Sur le match, c'est un petit peu un match à demi-temps, un peu comme la semaine dernière, où on fait une première mi-temps assez moyenne, même si on ouvre le score les premiers. Derrière, on fait quelques erreurs défensives, notamment des erreurs de communication. On savait qu'ils avaient des points forts sur les points d'appui et le jeu aérien, et on n'a pas été très bons dans ce domaine-là. Et après, on a couru après le score tout le match. Et sur la fin, je pense que pour les garçons, il aurait été bien de revenir sur un match nul. Nous sommes arrivés au bout de la saison, une saison particulière. On a joué de janvier à mai. Franchement, c'était compliqué. Et on avait à cœur de finir ce soir par une victoire, face à une belle équipe du CERFA, évidemment. Mais en tout cas, ce que nous devons retenir, c'est que par rapport à cette pandémie, on a déjà un peu oublié, mais elle nous a fait très mal, parce qu'on ne s'est pas préparé correctement, d'ailleurs personne n'a pu se préparer. Et surtout, je crois que la grande difficulté qu'on a eue, c'est que la compétition a démarré mi-janvier, alors qu'on venait de reprendre à peine une semaine d'entraînement. Donc c'était vraiment très compliqué. Je pense que le mérite qu'on peut avoir, c'est de se maintenir deux journées avant la fin, et de ne pas être en situation difficile, parce qu'on a vu que, notamment, on finit la saison difficilement par rapport aux blessés, des joueurs qui ont eu des blessures de plus ou moins longue durée, et c'est vrai que ça nous a pénalisé quelque part. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de laisser l'équipe senior en R1, de ce métier, et puis surtout avec cette qualification de la Guadeloupe. Donc voilà, maintenant, place aux vacances, et puis on verra pour la saison prochaine.